Musique Hey yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de la série des armes que vous pouvez looter dans le contrat du clavier des vétérans. C'est tout simplement ce magnifique pistolet qui s'appelle la promesse du rebut. Alors vous le voyez à l'écran, il fait des dégâts cryo-électriques. Il a une cadence vraiment très très importante avec un impact très faible. La portée est assez moyenne par contre, la stabilité est vraiment magnifique. Elle a le temps de recharge aussi vraiment très rapide. Alors vous le voyez, il y a 18 balles dans le chargeur. Il faut savoir que ce pistolet tire des rafales de 3 balles. Donc ça vous fera 6 rafales à tirer avec un chargeur complet. Avant de commencer, vous voyez la capacité secondaire de cette arme. Celle qui est en bas en blanc qui est automatiquement livrée avec l'arme. Cette arme a toujours des munitions disponibles lorsque vous réapparaissez. Alors il y a une autre arme qui a cette capacité, c'est le dynastie de Westa. Pour ceux qui ont le DLC, vous connaissez tous cette arme forcément. Allez c'est parti, on commence avec les capacités spéciales de cette arme. Alors là, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de capturer la première capacité des balistiques. En fait, quand j'ai été validé mon contrat, j'ai pris le fusil à pompe. Et une fois que vous avez validé le contrat, vous ne pouvez plus avoir accès aux capacités des autres armes. Donc je ne peux plus avoir accès à la première balistique. Voilà, je suis vraiment désolé. On va commencer du coup avec la deuxième balistique de combat rapproché. Alors vous le voyez avec celle-ci, le recul est grandement réduit et la portée est pénalisée. Et avec donc la seconde balistique, donc balistique agressive. Le recul est davantage prévisible, la puissance d'impact est améliorée. La portée est réduite et le recul est beaucoup plus important. Donc c'est vrai que celle-ci, je pense qu'elle est beaucoup plus... Je prendrais plus celle-ci, moi, la balistique agressive. Parce qu'avec ce genre d'armes, on joue évidemment plus en combat à rapprocher qu'à longue portée, à longue distance. Donc voilà, je pense que balistique agressive, c'est vraiment la capacité à choisir au niveau de la balistique. On passe à la première grosse capacité de cette arme. Donc voilà, qui s'appelle pire de tombe. Chaque frag de mêlée a une chance de vous remplir le chargeur de cette arme. Alors c'est vraiment une très bonne capacité, que ce soit en PvP, notamment dans la prison des vétérans. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à recharger nos munitions lourdes que nos munitions d'armes secondaires. Et là, vous ne serez jamais en galère de munitions d'armes secondaires si vous faites des frags de mêlée. Et en PvP, vous le savez maintenant que les munitions vertes spawnent de plus en plus rarement par rapport à avant, suite aux dernières mises à jour. Et bien voilà, c'est vrai qu'on fait souvent des frags de mêlée en PvP et ces frags de mêlée auront une chance de vous remplir le chargeur, ce qui est plutôt appréciable. On passe désormais aux capacités secondaires, je dirais, entre guillemets de cette arme. Donc vous pourrez viser beaucoup plus rapidement avec cette arme. Vous pourrez avoir une capacité beaucoup plus haute en termes de munitions. Et enfin, vous pourrez, donc le recul de cette arme sera vraiment plus faible. On passe désormais à la deuxième très grosse capacité de cette arme. C'est là que tout le charme de l'arme arrive. Donc c'est balles éclaires, des balles éclaires capables de ricocher et possédant une capacité d'acquisition de cible améliorée. Alors en PvE, je pense que ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt, sachant que c'est vrai que c'est rare que les mobs esquivent les balles. Mais en PvP, alors là, attention, je pense que cette arme est un carnage. Alors malheureusement, le gameplay qui va suivre est en PvE, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que donne cette arme en PvP. Enfin voilà. En parlant de gameplay, c'est parti, on va le lancer. Vous allez voir que cette arme tire des rafales de 3 balles. Ce gameplay se passe dans le cosmodrome. Prenez plaisir à le regarder, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme. Moi, je vous laisse les potes, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501